salut les gars un petit tuto pour comment mettre une photo sur le site xoit voilà on va démarrer donc voilà pour prendre un exemple on va mettre une photo dans vos véhicules dans la vie donc là bon je vais prendre un cas qui a déjà été posté donc je vais sur le dernier poste et je vais se répondre donc là vous mettez l'intitulé en fait bon ce que vous voulez mettre un moi je marque un truc voilà standard comment poster une photo on descend et on va cliquer sur le bouton image alors de là vous allez sélectionner votre image mais avant il faut regarder la dimension de votre image avec un logiciel de retouchant parce que en fait là vous voyez 2592 pixels c'est beaucoup trop pour le forum il faut essayer de descendre à 1100 maximum donc là vous descendez vous avez la dimension originale et la dimension après une fois que vous l'avez rectifié vous descendez avec le même rapport large ou hauteur jusqu'à arriver à 1100 1100 1000 1000 c'est bien même vous faites ok et vous enregistrez votre fichier dans un dossier pour le retrouver plus tard donc en l'occurrence là c'est le même sauf que là je vais le renommer tuto comme ça je vais le retrouver facilement on enregistre voilà on ferme le logiciel voilà et là maintenant on va aller cliquer sur le lien image sur l'icône image et de là il va vous demander le fichier donc cliquez sur parcourir vous allez retourner chercher votre photo donc vous avez noté où il était donc vous en souvenez qu'en fait vous le reprenez voilà vous cliquez sur tuto ouvrir et envoyer de là il va vous générer un code que vous allez lui-même copier donc vous prenez celui qui est image réelle bouton gauche et après bouton droite copier et après vous mettez dans l'image dans dans le tuto vous pouvez le qui sort plus vous pouvez le mettre soit à gauche soit au centre soit à droite moi personnellement je le mets toujours centré bon après vous faites comme vous voulez donc là vous collez le lien qui vous a généré et vous faites envoyer voilà c'est pas plus difficile que ça votre photo est en place voilà voilà donc deuxième tuto pour poster les vidéos sur le forum xoït donc voilà bon bah j'en ai posté une ce matin donc on va retourner la voir en fait c'est la vidéo de ma filleule donc je vais retourner dessus je vais vous la refaire voilà donc on va faire répondre bien sûr alors là c'est un petit peu plus complexe que les photos donc là bon vous marquer votre texte comme d'habitude en rapport avec votre vidéo donc c'est pareil là on va marquer mon tuto mais je l'effacerai après de toute façon je vous ferai le tuto complet je vous le mettrai en vidéo voilà je parle pas très fort ça dort encore ici donc comment mettre une vidéo donc là au dessus vous avez déjà choisi votre vidéo à mettre donc vous descendez vous allez cliquer sur vidéo et là il veut vous demander l'adresse de la vidéo donc vous allez aller chercher votre adresse de vidéo un sur youtube par exemple voilà l'adresse donc vous ne prenez pas le lien qui va vous donner en bas là à partager c'est inutile ça sert à rien du tout vous allez chercher le lien en haut dans votre barre d'adresse donc bouton gauche clic droit de copier attention au s qui se trouve là celui là il va falloir le supprimer sur exoït vous retourner sur exoït vous collez le lien de youtube après vous utilisez des flèches à côté du clavier numérique retourner en arrière pour aller supprimer ce s sinon il vous trouvera pas le média le trouvera pas l'adresse et là vous faites envoyer de là il va vous générer un code pareil avec les valeurs numériques justement qu'il va falloir changer pour avoir un bon format d'image parce qu'à l'origine c'est un petit peu court quoi donc bouton gauche bouton droite copier pareil que tout à l'heure donc coller alors c'est pareil vous voulez le mettre là vous allez le mettre à gauche vous cliquez sur plus vous voulez le centrer vous allez sur centrage bouton droite coller et là vous avez votre lien votre vidéo est en place il va falloir quand même voilà modifier ses valeurs numériques c'est à dire de 425 c'est la largeur on va passer en 630 et la hauteur de 350 en 360 voilà c'est uniquement ça et vous appuyez sur renvoyer et la vidéo va s'afficher sans problème voilà en espérant que ça vous serve à bientôt pour d'autres tutos merci messieurs à plus tard les copains